Bonjour à tous, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mardi 4 juin. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos abonnements, pour vos petits messages. Comme je vous l'ai promis, dès que nous serons un petit peu plus nombreux, j'organiserai le vendredi un petit live pendant une heure pour répondre à toutes vos questions. Et puis, n'oubliez pas, si vous souhaitez gagner une guidance personnalisée, il suffit d'aller regarder ma vidéo des énergies de la semaine pour participer. Là, on va se concentrer pour voir un petit peu les énergies pour ce mardi 4. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui ? On va tirer trois cartes du petit le normand pour avoir les énergies générales. On a la protection, la réussite de l'amour. D'accord. Il y a vraiment une page qui se tourne encore dans la continuité d'hier. On a cette idée vraiment de changement, de récolte. Il y a vraiment une page qui se tourne. Peut-être qu'on a été blessé par quelqu'un. Et on a aussi cette idée de réconciliation. Il y a cette idée de réaliser ses rêves. De réaliser ce qui nous tient à cœur. Cette idée d'amour qui revient. Cette idée de santé qui revient. Tous les espoirs sont perdus. Voyez, s'il y a une situation qui vous a blessé. Une situation qui était difficile. On voit qu'aujourd'hui, il y a une amélioration. On va vers le mieux. Donc, ça peut être la réussite. Après avoir connu quelques déboires. Dans le domaine du travail, des activités. Ça peut être une guérison. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Si on s'était fâché. Avec une personne chère. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vraiment l'énergie est très positive. Il y a la protection. Donc, c'est la protection divine. La protection aussi de nos guides. La protection de nos proches. On est très entouré. Il y a cette idée de changement. De page qui se tourne. Il y a aussi une idée de récolte. Donc, pour certains, ce sera aussi une journée de réussite. De reconnaissance. Votre travail est reconnu. Votre réussite est reconnue. Il y a cette idée de reconnaissance aussi sociale. Ça peut être aussi le retour d'une personne. Le retour de l'être aimé. De quelqu'un que l'on attendait. Ou une nouvelle rencontre aussi. Une nouvelle situation. Un changement au niveau sentimental. Une évolution. Une évolution positive. Il y a vraiment cette idée, aujourd'hui, de changement. Et je pense que c'est vraiment très lié à cette nouvelle lune. Qui nous incite justement au changement. Au changement et au lâcher prise. Et là, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ces énergies encore comme hier. Où il y a vraiment une page qui se tourne. On récolte. On tourne une page. Les projets se concrétisent. On a la réussite. On est protégé. Il y a beaucoup d'amour. Ça peut être vraiment la concrétisation d'un amour. La concrétisation d'un projet. Ce sont des mouvements qui sont rapides. On vous dit peut-être aussi de ne pas être trop franc dans le sens. Faites attention à votre façon peut-être de vous exprimer aussi. Si vous avez des choses à dire, dites-le avec douceur. Cette invitation peut-être aussi à être dans la douceur aujourd'hui. Être bienveillant. Avec vous-même et avec les autres. À agir de façon, avec une force maîtrisée. Une force douce. Voilà. Dire les choses. Prendre des gants pour dire les choses aussi peut-être. On va regarder un petit peu le message de l'oracle du monde. On va prendre trois cartes. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. De se mettre en place. Il y a vraiment une évolution. Une amélioration. Alors, ça nous demande encore un petit peu de patience. Donc ça peut être effectivement démarrer un nouveau projet. Ça peut être effectivement une grossesse pour certaines femmes. Mais c'est surtout cette idée de projet. Par contre, il faut être patient. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc ça peut être une relation qui démarre. Ça peut être un nouveau travail. De nouvelles études. Des changements. Mais il faut être encore un petit peu patient. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut avoir confiance en soi. On est protégé. On a tous les moyens là pour réaliser nos rêves. Par contre, il faut effectivement rester centré. Ne pas remettre à demain. Ça, on l'avait vu dans les énergies de la semaine. Il faut vraiment se relever les manches. Et puis se mettre à l'oeuvre. On a assez réfléchi peut-être. Donc on va peut-être nous demander là effectivement d'avancer. D'accepter le changement peut-être. Et d'avoir confiance dans ce qui se présente à nous. C'est un changement positif qui se présente à nous. Peut-être qu'on manque un petit peu de confiance. Et que du coup, c'est pour ça que les projets n'aboutissent pas. Ou la relation n'aboutit pas parce qu'on manque de confiance en nous. Ou on doute de pouvoir être quelqu'un, être assez bien pour l'autre peut-être. Là, on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Et ça ne sert à rien d'aller s'alourdir avec du stress, avec un manque de confiance. Ne pas se bercer d'illusions non plus. C'est sûr, être réaliste bien évidemment. Mais en tout cas, on a les moyens, on a les capacités de réaliser ces projets. C'est un projet qui se fera vraiment sur du long terme. Donc on va vous demander effectivement d'être patient. Ça ne va pas se faire comme ça en une nuit. Mais vos projets sont protégés. Et cette idée de réussite, de nouveau départ, tout est possible. Tous les espoirs sont permis finalement avec l'étoile et avec l'attrape-rêve. Il faut simplement avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ne vous égarez pas dans le passé et dans les doutes. L'univers se chargera du reste. Essayez vraiment de visualiser votre objectif là où vous avez envie d'aller. Et puis ayez confiance. Ce sont vraiment les énergies du jour. Il y a vraiment cette idée encore de changement. Et c'est vraiment la nouvelle lune qui nous accompagne en cela. Donc ça peut être vraiment une nouvelle relation, un nouvel amour. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui se met en place. Une relation ou bien un projet. Quelque chose pour lequel vous aviez vraiment mis tout votre cœur, tous vos espoirs. Donc ça peut être un projet personnel ou un projet professionnel. Un projet familial. Donc ne gaspillez pas votre énergie pour ressasser des choses ou bien à stresser, à vous dire que ça ne va pas marcher, etc. Recentrez-vous vraiment sur l'essentiel. Mettez tout votre potentiel en action finalement pour ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Tout est possible, tout est permis. Il faut simplement avoir confiance en vous et être un petit peu patient. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Il y a vraiment cette idée de récolte, de réussite, d'avancée. Voilà pour les énergies du mardi 4 juin. N'hésitez pas à commenter, à me dire si cette guidance vous parle, si effectivement vos projets sont en train de se mettre en place. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater. Et puis n'hésitez pas à... Voilà, je vous invite vraiment à aller participer. Si vous souhaitez gagner une guidance personnalisée, allez regarder la vidéo des énergies de la semaine. Tout est expliqué, voilà. J'explique à l'intérieur comment participer. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vibrations et d'autres énergies de l'univers. A bientôt les amis.